Et salut YouTube ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler du patch note d'équilibrage du mois d'octobre et il va être appliqué le 28 octobre lors de la mise à jour qui aura lieu dans deux semaines. On va donc revoir ensemble en détail les futurs buffs qu'ont reçu certains personnages et je vous donnerai mon avis de ce que je pense des futurs buffs. Mais avant ça, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit en plus d'énormément m'aider à son développement. Maintenant, commençons avec la liste des personnages qui vont recevoir un buff et on peut voir qu'en ML 5 étoiles, nous avons Kaverick le médiateur. Et oui, enfin, il a son up et en vrai, il le mérite. Ensuite, en 5 étoiles RGB, nous avons Eda, elle aussi qui est un personnage pas vraiment joué, voire inexistant. Donc voilà, son petit up va peut-être lui faire plaisir et du coup la rendre jouable. Ensuite, on a Yufine. Ok, alors je ne trouve pas que Yufine mérite forcément un up parce que le personnage, ce qu'elle le fait, elle le fait quand même bien, notamment pour venir one-shot une personne, notamment des DPS comme les DPS O. Mais à voir ce qu'il nous réserve. En 4 étoiles lunaires, nous avons Karine, l'âme de sang, donc BBK. Waouh ! Alors, je ne m'y attendais pas du tout à celle-ci. Donc, à voir ce que ça va nous proposer. Et en 3 étoiles, nous avons Karine Rose, Célatrice. Et je crois que c'est une SC si je ne dis pas de bêtises. En artefact, nous avons Manoir de la déesse. Ok, alors l'artefact n'est pas si mauvais que ça. Donc, à voir ce qu'ils nous ont mis en buff. Et ensuite, en 4 étoiles, nous avons Berger du Chaos. D'accord. Bon, on va voir tout ça en détail du coup. Et on va commencer par Kaverick le médiateur. Alors, petit rappel pour ceux qui découvrent aussi les patch notes. La partie de gauche, c'est le kit actuel du personnage. Et quand vous verrez une partie surlignée en rouge, ça va être les modifications qui vont lui être retirées à partir du 28 octobre. Et la partie de droite sont du coup les buffs que va subir le personnage, notamment les parties en verte qui vont nous intéresser. Donc, on va commencer tout de suite par le S1 de Melchioric. Donc, on va attaquer une cible. Et ce qui va être nouveau, c'est qu'il augmente l'ardeur au combat du lanceur de 10% jusqu'à 15%. Donc, un self-CR push est toujours très sympa, surtout sur le S1. Et augmente l'ardeur au combat de l'allié avec l'attaque la plus élevée, sauf le lanceur. Donc, voilà. Bon, maintenant, il se CR push de 10% jusqu'à 15%. Les dégâts augmentent forcément à 100 T-Max du lanceur. Donc là, le S1, en plus de CR push, un de vos alliés qui est déjà le cas actuellement, vous allez aussi vous auto-CR push. Franchement, c'est plutôt sympa. Surtout qu'en plus, Kaorick, qu'on va voir dans son kit, a quand même besoin de cycler pour poser ses buffs. Concernant le S2, donc attaque l'ennemi avec le pouvoir du médiateur. OK, donc une attaque dissipant tous ses bonus. Donc là, on va retirer tous les buffs que va posséder un adversaire avant de réduire l'attaque pendant deux tours et conférer une barrière à tous les alliés pendant deux tours. Les dégâts augmentent forcément à 100 T-Max du lanceur. La force de la barrière augmente forcément à 100 T-Max du lanceur. Et on voit aussi là, du coup, c'est probablement encore un ajout. Augmentation des dégâts et de la force de la barrière. Donc OK, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, il va dissiper tous les bonus d'une cible avant et après réduire l'attaque pendant deux tours. Ensuite de ça, il va conférer une barrière à tous nos alliés. Donc ça, c'est plutôt vraiment cool, surtout le strip de tous les buffs. Et en plus de ça, les dégâts vont être augmentés et la force de la barrière va aussi être augmentée. Donc là, on parle quand même d'un S2 plutôt sympa qui vient du coup poser une réduction d'attaque en plus d'une barrière sur toute notre team qui va avoir du coup une certaine valeur, donc un sort de protection. Moi, j'aime bien. Franchement, je ne sais pas vous, mais déjà, le S2, je le trouve vraiment très sympa. Maintenant, concernant le S3. Alors, le S3 a rétabli l'équilibre, dissipant tous les malus de tous les alliés, donc ça, c'est ce qui est actuellement, et conférant une augmentation d'attaque et immunité pendant deux tours. Augmente l'ardeur au combat du lanceur de 50%. OK, donc en fait, c'est-à-dire que Cabrick va faire son S3, il va aussi augmenter son ardeur au combat de 50% pour pouvoir directement faire le S2 très rapidement. Donc déjà, là, j'aime bien. Déjà, juste la première ligne, j'aime déjà bien. Et ensuite, lorsque cette compétence est disponible, réduit la durée des malus du lanceur d'un tour au début du tour. Alors ça, les gars, c'est vraiment fort. Je vous explique pourquoi. Vous voyez, Light and G actuellement, qui domine un peu la méta. Light and G fait son S3. Light and G vous pose un silence de un tour et vous pose un anti-buff pendant deux tours. Eh bien, c'est-à-dire qu'Emile Cabrick, quand il va jouer, il va réduire le silence et l'anti-buff de un tour. C'est-à-dire qu'en fait, il ne vous restera plus que l'anti-buff sur Emile Cabrick et vous n'aurez plus le silence. Donc, vous pourrez faire directement le S3 pour déjà d'une, vous CR-push. Et en plus de ça, du coup, conférez, donc retirer tous les malus à tous vos alliés ainsi qu'à vous-même. Et vous donner un buff attaque, une imité pendant deux tours. Et du coup, après, comme il se sera CR-push, vous pourrez potentiellement, suivant sa speed, rejouer avant votre équipe pour du coup faire un S2 pour protéger votre team. Eh bien, vous savez quoi ? Je trouve que là, Emile Cabrick est vraiment très intéressant, notamment en tant que personnage qui va cleanse votre team, leur donner une immunité et leur donner un buff attaque. Parce que là, vraiment, actuellement, les Light Angi posaient vraiment de soucis. Et là, au final, il va venir, enfin, il est capable de venir contre les Light Angi. Donc déjà, j'aime beaucoup le buff de Emile Cabrick. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires, mais je le trouve vraiment très intéressant. Et je pense qu'on va commencer à le voir, notamment que ce soit en RTA, en arène et peut-être aussi en GVG. Maintenant, passons au hub de Eda. Alors, du coup, Eda va perdre le debuff inguérissable, mais en contrepartie, elle va gagner le Break Def pendant un tour sur son S1. Donc, un changement très intéressant parce que le Break Def est toujours plus avantageux que le debuff inguérissable. Ensuite, sur le S2, alors, il y a pas mal de choses qui s'enlèvent. Attaque tous les ennemis, dissipant un bonus. Ok, le 1 bonus se retire. Avant de réduire l'ardeur au combat d'une valeur à toi, entre 5 et 20%. Réduit l'ardeur au combat de 10% supplémentaire lors d'un coup critique. Et on perd aussi le Burn, donc réduit la recherche de compétences de 2 tours. Ok. Mais en contrepartie, sur le S2, on va gagner. Attaque tous les ennemis avec une explosion de glace, dissipant 2 bonus. Ok, donc là, maintenant, on va enlever 2 bonus, donc plutôt sympa. Avant de réduire l'ardeur au combat d'une valeur à toi de 15 à 40%. Donc, ok, on vient un peu augmenter le CR des push, la réduction d'ardeur au combat que vous allez poser sur vos adversaires. Et en plus de ça, elle se confère une annulateur de compétences pendant un tour. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah pourquoi pas. Du coup, le S2 qui prend quand même a sacré up, on va pas se mentir. Et pour, du coup, le Burn de Vinsam confère un tour supplémentaire. Ok, là, ça devient intéressant parce qu'on sait en plus qu'Eda est de type mage. Donc déjà, elle peut lui mettre le Tajel. Donc, c'est-à-dire que Eda va jouer, va faire son S2 directement avec le Burn. Donc, on vient enlever 2 bonus en face, réduire leur ardeur au combat et conférer un annulateur de compétences à Eda pour ensuite, du coup, pouvoir faire potentiellement le S3. Du coup, le S3, qu'est-ce qu'on va perdre ? Donc, on va perdre, augmente l'ardeur au combat de tous les alliés de 5% selon le nombre de coups critiques infligés. Ok, bon, ça, c'est normal. De toute façon, Eda n'est pas là pour faire des coups critiques. Par contre, du coup, on va gagner. Donc, déjà, elle a toujours ses capacités de stun jusqu'à 85%. Donc, un personnage qui peut stun jusqu'à 85% pendant un tour, c'est extrêmement fort. Je rappelle, actuellement, on a Emel Tywin qui peut faire ça et Emel Ara qui est à 100%. Il y en a peut-être d'autres dont j'ai oublié le nom, donc c'était pas le même dans les commentaires. Et augmente l'ardeur au combat de tous les alliés de 20%. Ok, donc là, on a un Serpush de 20%. Ça ne rigole pas, là, qu'on pas... Ouais, ça, ok, pas mal. Et lorsque cette compétence est disponible, si un allié utilise une compétence non offensive, augmente l'ardeur au combat du lanceur de 20%. Ah ouais, donc là, on a vraiment quelque chose de sympa parce que du coup, on en revient au S2. On vient retirer les bonus, du coup, réduire leur ardeur au combat. Et là, on fait le S3. Donc déjà, le S3, on vient stun l'adversaire. Et en plus de ça, on vient Serpush toute notre team. Et en plus, le tour où le S3 va être disponible, si on fait des sorts non offensifs, on va augmenter l'ardeur de Edda de 20%. Eh ben, ok. Alors, le buff, à voir ce que ça va donner parce que ça reste quand même un personnage qui peut être un peu RNG à cause de l'efficacité. Mais en tout cas, le buff n'est pas déconnant. Edda devient sympa, je trouve, avec ce buff-là et a du sens au final. Notamment grâce à ce S2 qui vient retirer les bonus. Bon, ce n'est pas de l'ignore ER, mais c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, on réduit leur ardeur au combat. Et elle se confère à une nature de compétence. Donc déjà, ça, c'est bien. Ensuite, ceux qui auront perdu l'immunité, vous allez pouvoir les stun. Donc avec 85% une fois skill up. Et en plus de ça, vos alliés, vous allez augmenter leur ardeur au combat de 20%. Donc un free CR-push pour toute votre team. Donc ça aussi, c'est vraiment très fort. On rappelle la puissance du CR-push pour pouvoir jouer avant votre adversaire. Et le S1 qui vient rajouter un break-down. Donc c'est sympa. Bon, après, elle aura toujours les problèmes d'avoir le heart check. Donc il faudra mettre beaucoup d'efficacité. Toujours le petit problème, malheureusement, des 15% RNG. Ça, on connaît. Et aussi le problème qu'on est dans une méta où il y a violet qui est quand même omniprésent. Mais bon, hormis ça, maintenant, elle a un vrai kit. Donc elle va commencer à être jouable. Donc j'ai hâte de voir ce que vont faire les joueurs avec le personnage. Notamment ceux qui l'auraient potentiellement up et mola du coup. Donc maintenant, passons à Youfine. Donc charge du dragon, de mémoire, c'est le S3. Oui, c'est ça. Parce que du coup, augmente les dégâts infligés. OK. Donc là, il y a juste le S3 qui a subir une modification. On perd le tour supplémentaire. Ou c'est celui... Donc là, le burn va avoir une modification. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne ? Donc on a toujours infligé un coup à l'ennemi, dissipant ses bonus, l'étourdissant pendant un tour, les dégâts augmentent. OK. Augmente l'efficacité du lanceur pendant deux tours. Ah bon ? Juste ça ? Ah bon ? OK. Bon. Why not ? Ensuite, moi, un tour de recharge. OK. Donc le sort pourra se lancer beaucoup plus rapidement. Ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est à prendre. Moi, un tour de recharge, c'est plutôt cool. Et ensuite, les âmes. Donc, le bonus, la durée du bonus qu'on ferait par charge augmente de un tour et qu'on ferait un tour supplémentaire. Ouais. Bon. Bon. Après, Youfine était quand même un personnage qui avait quand même un kit relativement sympathique et intéressant. Je vous avoue que l'augmentation d'efficacité, je ne m'y attendais pas. Et que ça ne va strictement rien changer à la vie du personnage. Peut-être pour les joueurs de Youfine en PVE. Ouais, why not ? Bon. En tout cas, sur tout ce qu'on pense, pour moi, ce qu'il faut retenir là, c'est les moins un tour de recharge sur le S3. Le efficacité, je ne veux pas vous mentir sur Youfine en vrai. Bon, dites-moi si je me trompe, les joueurs de Youfine, mais je pense qu'en vrai, on peut dire qu'on s'en fout. Genre, clairement, l'augmentation d'efficacité du lanceur, on s'en fout clairement. Donc, voilà. Donc, il y a juste les moins un tour de recharge. Bon. On prend toujours. Malheureusement, ça ne changera pas le problème qu'il y a des personnages qu'il a sur classe. C'est déjà son problème actuel. C'est-à-dire Landy, Violet, etc. Même si elle reste sympa, ces personnages-là resteront quand même au-dessus d'elle. Et je ne pense pas que c'est ça qui va rendre le personnage de nouveau joué par les joueurs. Maintenant, passons à Karine, l'âme de sang, plus connue sous le nom de BBK. Donc, qu'est-ce qu'on va perdre ? On va perdre son augmentation d'ardeur au combat de 50% si l'ennemi est vaincu. Mais en contrepartie, on va gagner. Augmente l'ardeur au combat du lanceur de 15%. Donc, c'est-à-dire que même si vous ne tuez pas votre haussier, vous allez vous serpush de 15% et de 35% supplémentaire si l'ennemi est vaincu. Donc, OK. Donc, en fait, on garde toujours cette augmentation d'ardeur au combat de 50% si on tue l'ennemi. Mais si jamais vous n'arrivez pas à le tuer, eh bien, vous allez quand même gagner 15% de serpush. Donc, OK. Un petit up sympa, notamment pour ceux qui souhaitent jouer des BBK en counter, notamment pour de la RTA. Concernant le passif, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc, on garde, bien entendu, plus la santé s'affaiblit, plus l'attaque, la défense, la vitesse augmente. Et on va gagner au début du combat, confère immortalité au lanceur pendant un tour. C'est une blague. Oh non ! Oh, les cleaveurs en PLS ! Oh là 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 ! OK, alors, pourquoi je rigole ? Parce qu'en fait, genre, Smaggetts, déjà, il nous envoie, bon, on en a vraiment marre de la cleave, on met fin à tout ça. Non, en fait... Bon, un peu. En gros, ce qui va se passer, notamment, c'est-à-dire que BBK, pour un joueur de RTA, imaginons que le joueur, en face de moi, va commencer à draft une compo full cleave, mais qu'il n'apporte pas d'option pour strip mes buffs, pour retirer mes buffs. C'est-à-dire que moi, si jamais je pique BBK dans ma draft, vu qu'il n'a pas d'option pour retirer mes buffs, il va être obligé de ban BBK, parce que BBK, il ne pourra jamais la tuer sur le premier tour. Et en plus de ça, si jamais elle est très slow et qu'il va lui rester un point de vie, elle va avoir son passif augmenté au maximum, donc le plus d'attaques de vitesse, etc. Et dans ce cas-là, je serais capable de one-shot mon adversaire. Donc vraiment, c'est très marrant. Bon, après, je parle de RTA, mais c'est aussi très fort en GBG, notamment des compos, on va dire, orientés de façon très offensif. Votre adversaire va jouer Arby, va jouer, je ne sais pas moi, Violet, et puis autre chose. Eh bien, vous allez pouvoir jouer, s'il n'a toujours pas de strip pour retirer ce buff Immortalité, BBK, qui du coup, ne va pas mourir, va faire son S3, du coup, va tuer potentiellement le Arby, il y a même de grandes chances. En plus, si vous êtes en preuve de solidarité, vous allez peut-être pouvoir toucher le Violet, et au pire, si vous ne touchez pas le Violet, qui est counter, eh bien, vous n'allez pas mourir, parce que vous avez ce buff Immortalité. Et si jamais vous avez la chance de rejouer, avec le S1, vous êtes potentiellement capable de tuer ce Violet. Donc vraiment, un passif qui prend un sacré up, et qui vient apporter pas mal d'options, notamment pour de la RTA, en mob anti-clive, ou alors en GVG, notamment suivant les défenses de votre adversaire. Bien entendu, je précise, le buff Immortalité, c'est un tour, et il est conféré au début du combat, c'est-à-dire que ce n'est pas à tous les tours. Le combat commence, elle a son buff, et après c'est fini. Mais c'est déjà relativement énorme. Concernant le S3, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc on a toujours la contrepartie, sacrifie 20% de ses aspects pour attaquer tous les ennemis, et augmente l'attaque du lanceur pendant deux tours. Alors, dites-moi si je me trompe dans le chat, mais moi, ce que je comprends ça, c'est qu'une fois qu'on a fait les dégâts à notre adversaire, on va augmenter son attaque pendant deux tours. Pour moi, je le dis comme ça. Par contre, si on augmente d'abord son attaque, après on fait les dégâts, c'est incroyablement fort. Bon, déjà, ça reste quand même pas mal, parce que, genre, vous faites votre S3, vous allez faire masse dégâts, si vous tuez votre adversaire, vous avez déjà un buff attaque, donc vous allez pouvoir tuer quelqu'un avec le S1. Déjà, c'est relativement fort ça. Mais si jamais, elle gagne le buff attaque avant de faire les dégâts, c'est encore beaucoup plus fort. Mais bref. Ensuite, donc, on fait un temps supplémentaire lorsque l'ennemi est vaincu, et cette attaque n'active pas de contre-attaque. Ah, ça, c'est cool. Bon, du coup, ça, c'est sympa parce que, par exemple, pour des joueurs qui jouent Clive, BBK, du coup, redevient vraiment jouable, notamment contre les rem, contre les violets, etc. Parce que vous allez faire le S3 et vous n'avez pas activé de contre-attaque. Donc, BBK, en plus de tuer peut-être des ennemis, elle ne va pas attirer de contre-attaque, donc elle ne va pas mourir de suite. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Donc, ça évite de prendre des mauvaises situations, notamment le passif de rem. Bon, après, ce buff-là de cette attaque n'active pas de contre-attaque, c'est surtout sympa pour les personnes qui avaient un peu du gear, on ne va pas dire du god gear, on va dire un gear classique d'un joueur de tous les jours. Ceux qui avaient vraiment un gear phénoménal et qui avaient déjà des compos vraiment rodés à fond autour de BBK, je ne vais pas vous mentir que ce changement-là ne va pas vous apporter grand-chose. Bon, ça reste toujours un plus si vous n'arrivez pas à tuer, mais globalement, les gros joueurs de BBK, ils avaient toujours à tuer avec. Donc, voilà, c'est une amélioration qui se prend, mais je ne pense pas qu'elle va changer la vie des... enfin, qu'elle ne va pas changer, oui, la vie des joueurs de Clive. Et dites-moi dans les commentaires toujours si je me trompe par rapport à ça. Maintenant, passons à Carmen Rose, c'est l'atrice. Donc, ça, c'est le 3 étoiles SC. Donc, son S1. Alors, on va perdre lors d'une attaque, augmente l'efficacité de 1% si la cible est élémentaire. Ok. Bref, j'avoue que ça ne servait à rien, mais bon, bref. Là, on va avoir, après avoir utilisé Vampirisme, ok, à 100% de chance d'augmenter l'ardeur au combat du lanceur de 5%. D'accord. Ah oui, en fait, c'est les runes, c'est sa page de l'essai, c'est même pas son kit. Alors, je vous avoue que je ne connais pas du tout le kit du personnage. Donc, voilà, si vous jouez le personnage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus sympathique de ce qu'elle avait avant. Parce que notamment, voilà, 100% de chance d'augmenter son ardeur au combat de 5%, c'est quand même beaucoup plus cool que l'efficacité. Donc ça, je pense que c'est un changement que les joueurs de ce personnage-là vont prendre tous les jours, notamment peut-être vu que le personnage est peut-être utilisé en PVE. Ensuite, concernant sa rune pandémique, 60% de chance de rendre inguérissable pendant un tour lorsque Vampirise est utilisée sur une cible d'élémentaire. D'accord. Donc, il y a toujours cette condition d'élémentaire qui est pénible. Maintenant, on va avoir, en utilisant Vampirise, 60% de chance de rendre la cible inguérissable pendant un tour. Donc, le changement est quand même mieux. Au final, on garde toujours cette condition de... Enfin, en utilisant Vampirise, 60% de chance de rendre inguérissable, ça ne change pas. Par contre, on perd la condition d'élémentaire. Donc, c'est plus sympa et ça permet du coup de jouer le personnage dans un peu plus de contenu PVE, voire même peut-être en PVP. Peut-être que des gens jouent en PVP. Donc ça, c'est à vous de me dire. Pour ceux qui jouent déjà le Carmine Rose, c'est l'atrice. Et ensuite de ça, c'est donc la rune de séparation lors de l'attaque. Augmente d'efficacité de 30% si la cible est élémentaire. Défectivement. Décidément, ils aimaient bien l'élémentaire. Bref. Maintenant, on va voir si la santé du lanceur est supérieure ou égale à 50%. Lors de l'utilisation de extermination punitive à 100% de chance d'augmenter l'efficacité du lanceur pendant deux tours avant l'activation de l'effet. Ok. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre sort extermination punitive, vous allez avoir votre efficacité qui va être augmentée pendant deux tours et seulement après, appliquer les effets de ce sort. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Mais en tout cas, déjà, ce changement est beaucoup plus profitable que celui d'avant. Ensuite, la rune de confiance. Alors là, on va garder son kit comme il est actuellement. C'est juste qu'on va avoir un ajout supplémentaire. Augmente l'ardeur au combat du lanceur et de l'allier à l'attaque la plus élevée sauf le lanceur de 20%. Waouh ! Alors, Smell Gates... Ok. Ce que je comprends, en fait, ils ont oublié de retirer des parties. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, c'est qu'augmente l'ardeur au combat d'un allié de 20% qui a l'attaque la plus élevée, sauf le lanceur. Maintenant, même Carmine Rose va se serre-push de 20%. C'est juste que Smell Gates, c'est des feignants et des trollers, ils ont oublié d'enlever cette partie-là. Donc maintenant, quand le personnage va faire son sort extermination punitive, elle va aussi, en plus d'augmenter l'ardeur au combat de l'allier à l'attaque la plus élevée, elle va aussi se serre-push de 20%. Donc, petit buff aussi non négligeable. Et là, après, ils expliquent, ok, après, je ne connais pas vraiment le personnage. On va passer directement aux artefacts. Donc, main noire de la déesse, donc ce que fait l'artefact avant, c'est qu'augmente les chances de coups critiques et dégâts de coups critiques du lanceur de 24% au début du combat. Cet effet est réduit de 2,4% à chaque attaque du lanceur et peut être réduite jusqu'au maximum de 12%. Alors, cet artefact-là, on le connaît notamment grâce à Politis qui était beaucoup joué sur ce personnage-là. Maintenant, ce que va faire, du coup, le changement, c'est qu'augmente les chances de coups critiques et dégâts critiques de 24% au début du combat. Ok. Cet effet est réduit de 1,2% à chaque attaque du lanceur et ne peut être réduit jusqu'à un maximum de 18% au maximum. Ok. Donc, en fait, la réduction du critique et des dégâts critiques et, enfin, la diminution est réduite donc de 50%, c'est énorme. Au lieu de perdre 2,4, on va perdre 1,2. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Par contre, son augmentation, elle est augmentée. Bon, ça vient un peu contrebalancer la balance. En vrai, je préfère mieux ce changement-là car c'est-à-dire que directement, votre, on va dire quoi, votre, la diminution de dégâts, etc., est diminuée dès les premiers tours alors que là, c'était quand même 2,4, c'était quand même quelque chose. Maintenant, c'est 1,2. Ok, c'est pas mal. Bon, ça ne va pas changer grand-chose à ce Tartefac-là mais c'est quand même un changement non négligeable qui reste ok. Et on va passer tout de suite à Berger du Chaos. Donc, actuellement, l'artefact, ce qu'il fait, c'est à mesure que la santé diminue, l'esquive et la défense augmentent jusqu'à 40%. Maintenant, on va voir, augmente la défense de 10%. Plus la santé, ça faiblit, plus l'esquive augmente. Ok. Ok. Sachant que Berger du Chaos, dites-moi si je me trompe, mais c'est un artefact voleur si je ne dis pas de bêtises. Eh ben, ça ne change rien. L'artefact reste toujours éclaté. Merci SmileGates pour ce buff d'artefact qui ne sert à rien. Bon, enfin, il en fallait un. Voilà, c'est tombé sur lui. Et on a fini avec ce patch note d'équilibrage. Alors, mon avis, les changements sont sympas. Ça ne va pas bouleverser et changer la méta, mais ça va permettre à des personnages d'être joués dans cette méta actuelle. Je pense notamment à Emel Kaverick qui a subi quand même un bon buff et qui va permettre aux joueurs qui l'ont de le jouer déjà en RTA et en GVG ou arène, notamment contre les Light Angi. Le personnage, si quelqu'un vous joue Light Angi, vous pouvez sortir maintenant Emel Kaverick sans souci, notamment grâce à son S3 qui réduit les malus du lanceur de un tour. Donc, il a vraiment subi un bon buff qui va le rendre jouable et ça, ça fait quand même plaisir parce que c'est vrai qu'il était un peu éclaté, on ne va pas se mentir. Ensuite, Eda, ces changements sont plutôt sympas. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose dans la méta actuellement même s'il y a des combos qui peuvent être sympas avec le personnage, mais ça va rendre le personnage déjà jouable parce qu'elle n'était pas du tout jouable avant. On ne va pas se mentir, avant c'était catastrophique, notamment à cause du critique, etc. Donc là, c'est plutôt sympa. Ça vient rajouter un personnage contrôle dans cette méta. ça ne va toujours pas changer la vie à la méta actuellement, méta counter, etc., fou le tanky, ça ne va rien changer à ça. Par contre, ça apporte un personnage contrôle qui va venir embêter un petit peu les gens, notamment, je pense, surtout en RTA, voire peut-être en arène si vous avez des combos un peu sympathiques ou peut-être même en GVG. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis du coup, peut-être que les joueurs vont commencer peut-être à augmenter un petit peu le R avec tous les personnages contrôle qu'on a parce que là, on a quand même Uran, hier, qui est quand même un personnage un peu contrôle même si on soit il ignore R. Et là, maintenant, on a Eda. Donc, ok, un changement sur Eda qui, voilà, moi, j'attends de voir. Bon, il y en a certains qui vont peut-être dire qu'effectivement, le changement, ce n'est pas officiel et que ça ne va rien changer la vie du personnage et qu'elle restera dans le tréfonds des box. Pourquoi pas, je l'entends. Après, peut-être que ça va permettre à des joueurs de la jouer. Donc, ce n'est pas à me dire ce que vous en pensez de son buff, etc. Yufine, c'est un peu dur mais, enfin, elle n'aurait même pas été buff, ça aurait été pareil. Le buff est ridicule. Il y a juste les un tour de recharge, pourquoi pas, mais bon, voilà quoi. Ça ne va pas changer le personnage. Et BBK, c'était une surprise, je ne pensais pas qu'elle allait être buff. Donc, ça apporte un personnage qui peut, maintenant, polyvalent parce que les gens vont pouvoir la jouer en counter grâce à son S1. En plus de ça, elle va pouvoir être jouée en anti-clive grâce à son passif. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, son S3 pour ceux qui veulent la jouer clive mais qui n'ont pas du gros, gros gear et qui n'arriveraient peut-être vraiment un peu du mal à tuer les adversaires, maintenant, vous avez que le S3 n'active pas de contre-attaque. Donc, en fait, BBK, maintenant, vous pouvez la jouer de la façon dont vous le souhaitez. Elle a pris vraiment, pour moi, le plus gros buff de ce patch et après, ça serait Emel Khoric mais vraiment, elle a pris un sacré buff et maintenant, elle est venue vraiment très polyvalente donc vraiment grosse surprise. Donc, je pense qu'on va revoir des BBK actuellement qui vont être rejoués que ce soit en GVG, RTA et peut-être Arène donc vraiment, vraiment sacré buff qu'elle a subi et après, du coup, le 3 étoiles, malheureusement, je ne connais pas trop le kit, c'était un peu un personnage que je ne jouais pas, que je n'ai même pas fait l'ASC donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et les artefacts je vais être un peu dur mais on va dire qu'il n'y en a pas eu deux à part mais bref, voilà. Donc, ok, un patch sympa mais pas transcendant à mon sens mais ça va permettre à des joueurs de jouer des unités qui ne jouaient pas jusque-là et qui auraient bien voulu les jouer. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce patch d'équilibrage que vous avez pensé aussi de cette vidéo c'était ma première vidéo sur ce genre de contenu donc je ne sais pas à vous dire si vous avez apprécié etc. et si vous voulez que j'en refasse quand il y aura des patches d'équilibrage et puis du coup si vous souhaitez me soutenir vous pouvez très bien me retrouver en live sur Twitch donc voilà et après vous avez aussi mon Discord à votre disposition on est de plus en plus nombreux sur la communauté donc si vous n'êtes pas aussi à le rejoindre et j'ai aussi un Twitter les liens sont bien entendu dans la description et si vous souhaitez me soutenir sur YouTube il vous suffit de vous abonner à la chaîne pour m'aider à son développement ça me ferait en plus extrêmement plaisir voilà sur ce YouTube on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye